Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 21h52 et bienvenue dans notre soirée recaboom.exe partie 2. Et on va commencer par ce que j'appellerais Jeanne Fermelat. Du coup, alors, pour un peu de contexte et tout, on va rappeler ce qu'on a diffusé un tout petit peu hier. Comme ça, un peu de rappel. Ne fais pas de mal. C'était relativement tard et tout, si tu veux. C'était en réponse aux attaques des pruneaux suite au live d'hier. Donc du coup, moult personnes dormaient à ce moment-là puisqu'on a bien fait traîner le truc pour bien les faire chier. Et qu'on était devant Alien Theory. Trop de parties 2, on ne le mérite pas. Non, mais c'est parce que ma première, elle était en retard. Du coup, je m'en veux à vie. Vous aurez des parties 2 tout le temps, en fait. Du coup, nous sommes accompagnés de Greg et de Pierre. Messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir. Ça va très bien, chef. Ah, bah parfait. Très bien. Bonjour. Tous les points de cœur et regardent la vidéo. Oui, c'est vrai, ça. Tu penses à la VOD ? C'est bien, ça. Bonjour. Vous êtes dans la VOD ? Les likes et les commentaires. Bref. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Hier, j'ai mis à l'exécution ce dont j'avais prévenu, en fait. C'est-à-dire que j'avais dit dorénavant, si une communauté m'attaque, c'est l'influenceur qui prend. Eh bien, la communauté de Prune a attaqué. Donc, c'est Prune qui a pris. Donc, du coup, hier, je vous ai diffusé un court extrait de l'enregistrement de l'appel que j'ai avec MJ. Sauf que, moi, je vous ai diffusé la partie où je suis encore avec tout le monde dans le vocal et toutes ces conneries. Et c'est les dernières secondes où je m'apprête à partir en vocal avec MJ pour lui prévenir du revenge porn et tout de l'époque. Et donc, du coup, notre chère Jeanne disait ceci. Alors, pour ceux qui demandent, ce n'est pas une photo d'elle, c'est une image mid-journée. Je sais que c'est très ressemblant, mais j'ai simplement pris son visage d'un de ses lives et je l'ai foutu dans mid-journée. Je peux même vous donner le prompt si vous êtes curieux. Il a fait exactement ce qu'il m'avait fait et c'est juste que là, actuellement, moi, je trouve ça facile parce qu'à l'époque, il n'a eu aucun regret pour pouvoir s'acharner sur moi. Et là, actuellement... Prune, je suis d'accord avec toi, mais là, il y a des photos et des vidéos de lui nu. S'il avait leaké des photos de toi nus, ça serait encore différent. Là, je serais sans pitié, je serais complètement d'accord avec toi. Il a juste des dingueries sur toi, mais il n'a pas montré... Je suis d'accord avec toi, mais t'étais... Il est en string. Prune, il est en string. Vous savez quoi ? C'est pas moi qui vais le commenter, ce machin. Pierre ! Tu étais dans cette conversation. Oui ! Vas-y, nous t'écoutons. Vous avez le contexte, ça me paraît assez clair. C'est le moment où nous, on lui explique qu'on a décidé de dire la vérité à MJ, de le prévenir pour les leaks. Et elle ne veut absolument pas. Elle est complètement contre parce qu'elle veut le garder pour le faire souffrir, pour lui nuire, etc. Elle veut que ça leak à ce moment-là. Elle n'est pas la seule. Elle veut que ça leak. Et elle n'est pas la seule. Monsieur Delic aussi veut que ça leak à ce moment-là. Et nous, on ne veut absolument pas que ça leak et on veut qu' MJ soit au courant pour pas que si ça leak, il soit pris par surprise. Qu'il ait un peu le temps au moins minimum de se préparer. Et là, donc, Johan s'apprête à partir et j'essaye de lui faire comprendre... Qui est le nous ? Qui était dans cet appel ? Mon crew, Morgane et Jeanne, si je ne dis pas de bêtises. Non, je ne suis pas sûr de moi. Il n'y avait personne d'autre ? Non, il n'y avait personne d'autre. Non, il n'y avait pas Psycho, si c'est la question que tu te poses. Oui, c'est ça la question. Non, 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 non. Il était plus... Il est sûr, hein ? Ouais, ouais, sûr et certain. Sûr et certain. J'ai la vidéo... Ouais, ben, je suis bon, toi, t'as l'effet. J'ai la vidéo... Il n'y a que le crew, Morgane et Jeanne. Mais il y a deux conversations qui se ressemblent comme ça. Il y a quasiment la même conversation où, en fait, nous, tout de suite, on dit non. C'est, je crois, au moment où on reçoit les fichiers, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a le moment où vous partez en appel. Les deux conversations se ressemblent un peu. Ouais, ouais, c'est ça. Il y en a une, je suis sûr qu'il y a pseudo des leaks. Il y en a une des deux, je suis sûr qu'il y a des leaks. Ils vont crier Jeanne au secours. Ouais, ben, oui. Moi, j'affirme que Chaisel a tenté de vouloir prendre MJ de son leak. C'est tout ce que je sais. Ouais, ouais. Merci, Eviatan. Du coup, on a diffusé ça. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je me suis déjà 20 fois exprimé sur le truc. Je me suis mouillé pour que MJ, comment ça s'appelle, il soit au courant. J'assume tout ce que j'ai fait. J'assume tout ce que j'ai dit. Je ne regrette rien. Si c'était à refaire, je ferais la même. Du coup, ça montre tes valeurs, ma chère. Continuons, 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 continuons. Alors, Supreme Mind... Ah oui, excusez-moi. Par contre... Oui, vas-y, vas-y. Excuse-moi, je suis désolé. C'est juste pour rappeler un truc. Là, en fait, ce qu'elle est en train de me dire, c'est qu'elle veut donc diffuser des photos d'MJ qui sont vraiment compromettantes. Alors qu'elle, ce qu'elle lui reproche, c'est d'être apparue dans ses vidéos. C'est pour ça que j'essaie de lui faire comprendre que oui, il a utilisé son image. Mais voilà, elle apparaît dans des vidéos, sur des films. Alors que là, elle voulait quand même exploiter du revenge porn. Et ça me semblait humainement pas être la même chose. Ah oui, c'est vrai. Chloé a la raison. Il y a aussi Clémentine dans cet appel. Par contre, je peux te poser une question que je ne t'ai jamais posée. Du coup, franchement... Moi ou à Chloé ? Non, non, non. À toi, à toi, 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 toi. Ah oui, vas-y. Réponds, mais genre sans filtre. Moi, je suis parti en appel à ce moment-là. Il s'est passé quoi dans votre appel ? Qu'est-ce qui a été dit ? Je sais que le problème, c'est qu'il y a eu deux fois quasiment la même conversation. Donc, j'ai peur de les confondre. Mais je ne voudrais pas te dire de bêtises. Tout ce que je sais, c'est... On est parti 15 minutes. Je sais qu'il y a un moment, je ne sais pas si... Tiens, il y a peut-être un moment où tu vas me dire... Je sais que je lui ai dit un truc. Et si tu l'enregistres, tu le retrouveras très facilement. Parce que je me souviens très bien de ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoute, je comprends que tu aies envie de lui faire mal. Et je comprends que tu aies envie de quelque part de gagner. C'est celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est celle-là. C'est dans celui-là que tu dis ça. D'accord, ok. Donc, du coup, il s'est passé quoi après ? Je ne sais pas alors. Sérieux ? Non, non, tu te fous de ma gamme. Non, tu ne me fais pas ça. Enfin, tu ne nous fais pas ça. On est quasiment 300, là. On est comme ça, là, en mode Pierre. Il s'est passé quoi ? Mais t'es marrant, toi. C'est un truc, je ne vais pas dire anecdotique. Ça remonte à un bout de temps maintenant. Et puis, il y en a, franchement, des conversations comme ça. Tu as vu combien on en débite à être tous les jours ? Je ne me souviens plus exactement de ce qui s'est passé derrière. Je te dirais bien que la conversation a dû continuer pareil, mais finalement, je ne m'en souviens pas. Ok. Est-ce que tu pourrais juste changer ta cause, s'il te plaît ? Parce que là, même le son, c'était compliqué. Ah ok, d'accord, je vais essayer. Merci beaucoup. Du coup, continuons, continuons, continuons. Alors, on avait Supreme Mind, donc du coup Ichito, qui disait, écoute, quand un homme aura frotté sa bite contre tes fesses pendant que tu dors, donc sans ton consentement et que tu devras aider cette même personne qui t'a harcelé pendant des mois, tu auras le droit de parler. Alors, c'est faux et j'ai été débunké directement par... Alors, avant de... Non mais non, attends, c'est à toi qui disait ça ? Non, 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 mais c'est moi qui ai dit cette connerie-là un jour. Et j'ai été débunké par Jeanne. Oh, d'accord, ok, d'accord. Parce que moi, quand Jeanne me le raconte à l'époque, j'imagine cette scène-là, en fait. J'imagine ça, qui se frotte sur ses fesses. Et alors, attention, c'est moi qui comprends mal, mais c'est de la façon dont elle me l'explique. Moi, comme elle ne donne pas beaucoup de détails, elle, elle est gênée de me raconter son histoire. Moi, je ne lui pose pas non plus trop de questions, ce qui me semble normal. Je comprends ça. Et quand je suis chez Zio, à un moment, je dis à Zio, je dis, ouais, bah quand il y a un mec qui aura frotté sa bite contre tes fesses, peut-être que ça ne te fera pas plaisir, tu vois. Donc, tu penses que Supreme Man l'a dans son poste ? Mais en fait, c'est parce que j'avais mal compris. Mais tu penses que Supreme Man l'a dans son poste ? S'il fait référence à ce que tu avais dit ? Ah bah là, concrètement, c'est exactement ce que j'ai dit. C'est exactement les mots que j'avais dit. Et j'ai été débunké par Jeanne, qui m'a expliqué après que ce n'était pas exactement ça, qu'en fait, elle a eu le sentiment qu'il se branlait genre à côté. D'accord, ok, très bien. D'accord, très bien. Alors moi, c'est marrant parce que quand j'ai lu cette phrase-là, le seul truc qui m'est venu à l'esprit, c'est je pense qu'ils veulent nous envoyer Benji. C'est non, c'est non. Vous gardez Kanetsubu, ça va aller. On n'a pas envie de se faire frotter le dos ou le bas du dos par Kanets. Non, merci. Je viens de devenir une seule. Merci de confirmer que Jeanne n'est pas une victime parfaite et qu'elle souhaite simplement se venger de son ex et non aider les autres victimes de VSS, les vrais. Comme toi, elle se cache derrière une noble cause pour satisfaire ses fantasmes pervers magnifiques. Oh, cet échange, il est incroyable. Cet échange, il est incroyable. Cet échange, il est incroyable. Donc, tac, 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 tac. Alors, attendez, il faut que je dépie un peu parce que... Tac, 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 tac. Rah, putain, que c'est long, et que c'est long, et que c'est long. Alors, du coup... Alors... Oh non, c'est chiant. Du coup, Supremai qui disait Toujours rien, kick ? Parce que maintenant, en fait, il veut me faire bannir de kick. Bonne chance, hein. Tant que vous ne faites rien, on va continuer à afficher ce que vous hébergez sur votre plateforme. Mais il n'y a pas de souci, Chito, t'inquiète. Waouh ! Donc là, il tag... Donc là, il tag le sti. Là, il tag le sti. Tu sais, il a essayé Psychodélique, il a essayé Zio et tout. Maintenant, il essaye le sti. Bon, le sti qu'on salue, hein. Tu avais pas mal parlé de Johnny Somali. Il y a un autre streamer à dénoncer sur eux. Maintenant, je suis comparé à Johnny Somali. C'est... Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Il se passe quoi, disait Drohler Mappas, qu'on salue, qui est dans le chat ? Un fou purieux qui harcèle, doxe des gens, fait des fausses accusations de viol en série. Non ! Harcèle sexuellement des femmes avec toute une communauté ultra nocive et qui s'élit sur kick. Bien sûr ! Euh... Drohler Mappas qui dit Attends, tu peux développer ? Et il dit, bien sûr, Tchaisel vient de franchir une nouvelle rouge. Celui-ci vient de doxer en live plusieurs personnes. Alors, qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Il m'a dit bonsoir, euh... Bref, comment on coupe cette merde ? Le bouton rouge, chef. Jeanne, entre nous. J'aurais kiffé qu'il s'appelle Serge L'autre, comment ça aurait été tellement... Bouge pas, bouge pas. Jeanne, entre nous. Rappelle-toi bien. Rappelle-toi bien. Tac, tac. Voilà. Rappelle-toi bien qu'il faudra que tu remercies Ichito, Kanetsugu et Toxin Queen pour ce qui va suivre. Voilà. Il était comment, mon caboun, bande de fils de pute ? Euh, comment on coupe cette merde ? Très bien, cet extrait. Euh, du coup... Qu'est-ce qu'il y a ? À défaut de continuer à harceler sexuellement Prune... Y a rien à quoi, c'est le fils de pute qui l'a fait née ? Non, mais y a rien, y a rien, très bien. À défaut de continuer à harceler sexuellement Prune, chose qu'il fait depuis des mois, je peux avoir une preuve de ça ? Cheyzel continue de la menacer pour essayer de faire pression sur ceux qui dénoncent. Ah non, 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 je menace rien du tout. Moi, j'agis. Oh, putain. Prévenez Jeanne, du coup, par contre. Oh, vous êtes gentil, vous l'avez prévenu ! Là, ça va être violent. Là, ça va être bien violent. Oui, il faudrait peut-être qu'elle le calme. Ouais, ouais, ouais. Alors, faut... Non, 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 non. Il faudrait peut-être qu'elle a une solution Discord, comme elle va à peu près... Combien de fois par semaine ? À peu près 6 heures par semaine, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans les 6 heures par semaine que tu passes sur le serveur à rigoler, se fait mener, tirer dans la tête, tu pourrais peut-être choper le mec avec qui tu discutes, c'est Ishito, là, apparemment, ou prémine, enfin, appelle-le comme tu veux. Et puis, dis-lui de se calmer, parce que je pense que ça va pas être bon pour toi ni pour ton image. On vous donne rien. Ah là 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 là, faut en faire un mème de ça, hein. Ça, là. Y'a rien ! Ça, faut en faire un mème, les gars. Ça, faut en faire un mème. Oui, t'es beau. Bref. Vas-y, Twix ! Twix ! Twix, fais ton truc. Fais ce que tu sais faire. Voilà ce qu'on dénonce depuis des semaines. Ouais, bah vas-y, montre-moi. Il fuite juste pour le jubiler. Oui, oui, c'est une harceleuse notoire, prute. C'est pas pour rien que, si tu veux, j'ai aucun respect envers Jeanne. C'est parce que Jeanne n'a aucun respect pour rien ni personne, mis à part elle, en fait. C'est euh... Jeanne est une pute. Qu'est-ce que tu veux que je te le dise ? Je le disais en avril. Je le disais en novembre. Je le dirais, mais l'an prochain. Euh... Du coup... Mais franchement, il se dit... Et euh... Attends, je vais te dire un truc. Supreme Mind, tu l'es choisis trop... Oui, c'est vrai. Tu l'es choisis trop bien, tes clips. C'est merci, je vais en faire des shorts. En vrai, quand t'as besoin d'une vie, tu peux venir travailler avec nous. On te prend tout de suite pour faire les shorts. Non, franchement, très sincèrement, merci beaucoup, parce que jusque-là, il n'y a que Roi des Zombies qui ont fait massivement, si tu veux. Maintenant, vous êtes deux. Du coup, sache que je vais faire des shorts avec tes clips. Parce que franchement, tu l'es choisis super bien. C'est incroyable. Ça, ça passe sur TikTok. Ah ouais, franchement... Il va nous lancer une carrière. On va faire connaître Prune sur TikTok grâce à Supreme Mind. C'est une bonne idée. Mais oui ! Oh, mais c'est trop bien, ça ! Oh là là ! Oh ouais, dis donc ! Tu vois, le béneau, voilà ! Les gens, ils sont là, oui, il n'y a plus de générosité en France. Et là, bim, Supreme Mind, il arrive. Tu sais ce qu'on va faire en priorité ? Il nous fait le droit de place. Tu sais ce qu'on va faire en priorité ? Moi, ce que je te propose, c'est que dès lundi, en fait, on prend... Bon, les clips, on les a déjà téléchargés. Du coup, comment ça s'appelle ? On prend les clips et on prépare, je ne sais pas moi, 90 shorts, tu vois ? Non, j'aime bien. Et comme ça, quand on revient le 8, s'bra, 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 s'bra ! Tu vois ? C'est euh... Ouais, ouais. C'est... C'est... C'est qu'est-ce que tu veux que je te lise ? C'est euh... Et comme on a un peu de matériel, on peut en mettre des petites capsules avec un peu de contexte et tout, ça va être sympa, on va faire des stories. Oh, putain, franchement... Oh, putain, on va pouvoir relancer des stories Instagram. Franchement, merci. Mais on fait beaucoup. Moi, je m'ouvre un compte Instagram. Mais on fait beaucoup. Ça rapporte les shorts en plus. Mais bien sûr ! C'est bien sûr. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, j'ai pas mis le doxing, bien sûr, pour ne pas doxer encore plus la personne. Tu parles de Benjamin Moretti ? Tu parles de Benjamin Moretti, c'est ça ? Euh... Drollermapas, c'est pas un dox. C'est un truc public. C'est pas de ma faute. Et c'est sur le même réseau. Tu m'excuseras. C'est de con, t'étais lié. Il est con, lui, aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Euh... Du coup... C'est con, hein. La boulette. Du coup, Drollermapas disait Je vois pas trop le problème, perso. C'est tout ce que t'as. Euh... Du coup, j'ai ça dans tes abos. Alors, il a quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais c'est Zublu. Mais je connais, ça. C'est le noble rédacteur en chef du Café Armag. Euh... Oh, putain ! Mais ça, c'est mon compte, ça. C'est pas mal, ça. Euh... T'as vu ? T'as vu Supreme Mind ? Quand tu cliques sur mon compte, il y a écrit que je te suis. Alors, euh... Du coup... Ah bon ? C'est qui, ça ? Bah, putain, mais personne ne le sait. C'est incroyable. Maintenant, on va passer en mode sérieux 15 secondes. Euh... Je rappelle que Jeanne peut faire les choses nécessaires pour que tout s'arrête dès maintenant. Genre, la suite des événements de la soirée, là, n'est pas obligée. Oh, vous entendez la musique ? Ah... Alors, Jeanne, la balle, elle est dans ton camp. Tu cannes ta sec définitivement et tout s'arrête à ma parole. Je m'inquiète pour toi, je suis ton vrai ami, putain ! Skrall ! Oh merde, alors... Je te laisse deux minutes pour envoyer un message sur Twitter pour éviter la suite des événements. Tu as... Allez, jusqu'à la fin de Navras. Elle fait combien ? Elle fait neuf minutes, on en est à deux. Il te reste sept minutes. Dans sept minutes, s'il n'y a pas un message sur Twitter qui dit que t'as stoppé toute ta secte, que ton Discord ne s'attaquera plus jamais à ma communauté, mon crew, ma gueule, il n'y a pas de soucis. La soirée, elle est annulée, on va faire autre chose. Moi, je peux faire autre chose, Jeanne. Là, en fait, la décision, elle te revient à toi. Je t'assure, la balle, elle est dans ton camp. Tu as tout Navras, ok ? Donc, je vais partager la musique au modérateur et je vais aller me fumer une clope. Je suis très sérieux, je te laisse le temps de la zik. On fait ça ? Allez, je vais me fumer une clope, je reviens. J'avais oublié un truc, ah oui, j'avais oublié un tout petit truc, j'avais oublié un tout petit truc. Dans ton message, là, t'indique ma communauté, mon crew, ma famille et moi. T'as quatre trucs, ok ? Tu sais quoi ? Je suis gentil. Je te relance Navras depuis le début. Je suis vraiment gentil, hein. Comme dirait l'autre, je suis Clément. J'adore le silence, des fois. Merde ! Je les ai prévenus, les fils de putes ! Bon, il reste combien ? Il reste trois minutes. J'attends. Il reste deux minutes. Une minute. T'aurais coulé. Alors, on va leur partager le bon truc. Et on va aller voir. Alors, euh... J'aime bien les partages. Moi aussi. Moi aussi. J'arrive juste pas à retrouver le bon truc. Non. Alors... T'es une mauvaise. Je suis bloqué sur ce compte-là, donc il faut que j'aille voir sur le tel. Alors, pendant que je check le truc... Cette zika est trop bien. Eh ben, y'a rien. Eh ben, y'a rien. Très bien. Eh ben, écoute, euh... Je t'aurais prévenu. Je te répète ce que j'avais dit. Je rappelle que Jeanne peut faire que tout s'arrête maintenant. La suite des événements n'est pas obligé. Jeanne, la balle est dans ton camp. Calme ta secte définitivement et tout s'arrête. Tu as ma parole. Je m'inquiète pour toi. Je suis ton seul vrai ami dans ce monde. Pour ceux qui ont la référence à cette scène... Vous avez du sourire. Euh... Je te tends la main, vraiment. C'est une main tendue. C'est une porte de sortie, quand même. Faudrait que tu l'apprennes, monsieur. Mais visiblement, ce soir, tu as choisi... Je t'ai pris l'argent, ton bonhomme, quand même. Ouais, mais si... Ce soir, visiblement, tu avais choisi... Comment dire, mon pronostic était bon. Bienvenue dans notre soirée, nous, Nagazaprune. Allez, let's go ! Vous avez voulu faire Hiroshima. Très bien. Nous, on s'occupe de Nagazaprune. Et merci, Sir Doc, pour le nom. Vous pouvez l'ores et déjà dire au revoir à YouTube. La suite se sera dans les capsules suivantes. Euh... N'oubliez pas de liker, commenter, d'abonner, partager. Grégoumenalgoine nous joindre sur Kikou, nous rejoindre sur Trovo également. Pierre, est-ce que t'as quelque chose à rajouter ? J'ai hâte de voir la suite, chef. Ouais, Greg, t'as quelque chose à rajouter avant la soundboard et ensuite soundboard ? D'accord. D'accord, super. Bon, merci, Greg. Comment on coupe cette merde ? Ha ! Le bouton rouge, chef. Et merci bien. Allez-y. Tiens. jesteśmy- rien. rich. Anthrop